... Notre système éducatif devrait pouvoir montrer qu'il a bien appris du Covid en faisant en sorte que l'environnement des apprentissages puisse être soit mieux amélioré. Ça pour nous, c'est un élément fondamental. Maintenant, pour les enfants qui sont en classe d'examen, l'inspecteur l'a dit, il est essentiel qu'on se batte pour qu'il y ait zéro cas Covid dans nos accords. Mais il est aussi essentiel qu'on se batte pour avoir 100% de réussite à nos examens parce que nous avons des effectifs très réduits et nous avons toujours fait la relation entre l'effectif et la qualité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de ne pas être seulement l'enseignant de la classe, mais nous pouvons garantir et assurer, faire en sorte qu'on soit l'enseignant de chaque élève. Donc c'est ça qui pourrait nous permettre évidemment de faire de meilleurs résultats parce que nous le rappelons, les normes au plan international, c'est que nos pays fassent au moins 80% de taux de réussite à tous les examens. Mais malheureusement, pendant plus de deux décennies, nous étions toujours autour de 30 à 40%. Donc nous avons aujourd'hui une autre opportunité aussi pour adresser la question de la qualité à travers ces 551 murs qui sont en classe d'examen.